Bel été sur RCA. Bienvenue dans A De Pas D'ici, aujourd'hui nous sommes à la base de loisirs du pont Cafino et nous retrouvons Romain Elias. Bonjour. Bonjour. A De Pas D'ici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillet Automobile. Vous êtes adjoint de direction et donc avant de commencer, où se situe la base de loisirs du pont Cafino et quelles sont les activités que vous proposez ? Eh bien nous sommes situés à Médon-sur-Seve, à côté de Château Thébeau, dans le vignoble nantais. Et donc nous sommes spécialisés sur les activités de pleine nature. Vous allez pouvoir nous décrire déjà la base de loisirs parce que déjà le lieu est juste magnifique et ensuite nous donner envie de venir vous voir et aussi nous rappeler les activités que vous proposez. Très bien, donc on est à un petit coin de paradis enclavé entre deux falaises, ce qui nous permet d'encadrer l'escalade. Et au milieu de la base de loisirs, on traîne la mène, donc la rivière qui nous permet également de mener des activités nautiques. Le kayak notamment, le canoë c'est ça ? Ouais, canoë, kayak, paddle. Combien d'activités proposées au sein de la base de loisirs ? Donc on fait notamment du grain d'arbre, donc contrairement à l'acrobranche, ça se passe dans un seul arbre et toute l'activité se fait dedans. On fait également de l'escalade en extérieur, donc directement sur les falaises. Donc toutes les activités nautiques qu'on a citées précédemment. On fait aussi du tir à l'arc, donc trois formes différentes. Tir à l'arc sur cible, le plus communément connu. Du tir à l'arc flou-flou, où on va tirer en hauteur un petit peu à la méthode des marchés du Moyen-Âge. Et enfin du parcours tir à l'arc, où on va tirer sur différents points de vue, en hauteur, en contrebas, en se déplaçant sur la base de loisirs. On a aussi du VTT, quand on sort un petit peu de la base de loisirs, vu qu'on est très vallonnés dans le coin, du coup ça nous permet de faire des parcours intéressants. Cours d'orientation également, on travaille en partenariat avec le centre équestre Beau Séjour pour mener de l'équitation. Et enfin pour terminer, on a mis en place cette année une activité rallye nature pour les moins de 7 ans, parce que toutes nos activités commencent à partir de 7 ans. Si on veut découvrir la base de loisirs de Poncafino, comment fait-on ? Il y a un site j'imagine ? Oui, alors le site est actuellement en maintenance, mais vous pouvez quand même accéder à toutes nos activités et à notre plaquette sur le site base de loisirs.oncafino.fr Et au niveau des horaires d'ouverture, comment ça se passe ? La base est ouverte tous les jours à partir de 8h et ferme automatiquement après 20h30. Et bien Romain, pour terminer, on va rappeler un numéro de téléphone avec lequel on va pouvoir vous contacter pour réserver nos activités. Oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter du coup au 02 40 06 54 07. Bon Romain, je vous laisse. Ou sur base de loisirs en rebasse poncafino.fr Bon, je vous laisse parce qu'il y a le téléphone qui sonne, donc il y a des raisons à prendre. Je suis désolé. Merci beaucoup et bel été Romain. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Donc la base de loisirs de Poncafino, je vous le rappelle, c'est à Château-Tébault, directement dans le vignoble de Nantes. Merci Romain. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.